Et yo tout le monde, wow, et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ce cinquième épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes, dirigé à leur tête par Versojetorixx, on s'était laissé sur l'épisode 4, c'est difficile, surtout en Aquitaine, c'était un peu la galère. Non, pas en Aquitaine, au nord de l'Aquitaine, je ne sais plus comment ça s'appelle, on peut au nord de l'Aquitaine, les namnets nous mènent la vie dure, et aussi on avait là acheté aux alentours de Massilia quelques balistes grecs, celtiques, pourquoi grecs, enfin oui Massilia tu me diras, et on fait l'assaut d'un des camps, un camp romain, dirigé par Carius, Julius, César, appelé Julio Césarus, donc j'en sais rien du tout, mais voilà, le but c'est juste de lui faire un peu de pertes, une petite bataille chill, vraiment, juste pour lui dire mon ami, on va te balancer les cailloux dessus, si ça se passe bien, si les cailloux sont efficaces, on viendra, si les cailloux sont pas efficaces, on partira tranquille, mais on t'aura balancé les cailloux. Et juste ça. Voilà, pardonner une offense, c'est la porte ouverte à toutes, et il a bien raison, pardonner une fois la connerie de quelqu'un, et les probabilités qu'ils leur fassent une sont assez élevées. Hop là, pour ça que le meilleur moyen de pardonner quelque chose, c'est de prouver, c'est que l'autre personne prouve, par des actes, bah se rachète en fait, tout simplement, se rachète d'une manière ou d'une autre, c'est mon opinion après, tu fais une connerie, tu te rachètes, pas plus compliqué que ça. Sinon, ceux que t'as pas envie, bref. Alors, la portée, la portée, la portée, on a ça de portée, ok. Ça peut être intéressant de faire feu, hop, alors juste, on va mettre un feu d'explosif, c'est bien contre les Romains. Je vais voir où est-ce qu'ils sont paqués, ouais, ils sont paqués là, mais là c'est de la cavalerie. C'est pas sûr que ce soit très efficace. Ok. Je vais juste faire avancer un petit peu le tout. Voilà. On va attendre, parce que forcément les balistes, le déplacement, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus lourd. Et là, allez, on va balancer des rafales explosives, on va voir ce que ça va donner. C'est pas précis. Je sais pas ce que ça va donner contre la... contre la cavalerie, mais je crois que c'est pas terrible. On va voir avec les cadavres. S'il y a bien un truc qu'on voit, ce sont les cadavres. Ouais. Ouais. Ouais, je vais réavancer un peu plus. Et là, on a des légionnaires qui sont pas mal entassés. Je vais viser en plein milieu, vu que j'ai vu que ça partait un peu en cacahuètes à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est la Macarena, le truc. Je vais... Je vais tirer en plein milieu. Ok, c'est encore en train d'avancer. Eh, B. Ok. On va mettre là. Voilà. Donc, ça charge. T'imagines, toi, t'es là. T'es là, Pépère. Là, t'es un petit peu en hauteur. Tu fais, bon, on en voit au loin. Qu'est-ce qu'ils font ? Là, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce bignouf ? Tu fais, ouh, ça pue. Ouh, ça craint du boudin. Ok, c'est pas si mal. Alors, ils sont mis en formation à se passer. Contre la cavalerie, c'est pas efficace, de ce que je vois. Je vois au niveau de la portée. Je sais pas, cette portée. Je veux que j'étais un peu en hauteur. Le fait d'avancer, ça m'a fait perdre cette hauteur. Allez, on va les refaire avancer. Il est passé où, Calus, Julius, Césarus, là ? Je crois qu'il y a des unités par là. On va voir, on va voir au niveau des cadavres. Il y en a. Il y en a. On va cesser le feu. Je me disais, c'est pas ouf. Je vais mettre en rafale enflammé. C'est pareil, niveau précision, ça devrait pas être terrible. donc ça devrait arroser on va dire un large spectre. Oui, il y a du cheval qui est tombé là. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah, Calus, Julius, César. Ah, il est. Ah ouais, il a pris tarif. Je sais pas si vous avez vu le nombre de chevaux qui sont tombés. Ça, c'est assez propre. C'est bien, on fait des pertes là, 150 pertes. C'est pas méchant. Mais ça donne toujours de l'expérience en plus. Là, on est à 200. Scumulez un. Scumulez les deux, bien évidemment. Oh oui, ça c'est bon. Ah, regardez là, on voit qu'il y a de l'unité qui tombe. Là, surtout, beaucoup d'unités montées. Les guerriers 7, ils ont pris, ils ont pris leur, ils ont pris leur dur. Ouf, un sacré lui-même. Je vais mettre pause. Je vais un petit peu changer l'endroit. Je vais demander d'arroser, d'arroser ici. Tu peux pas roser là ? Je peux pas roser ici. C'est bizarre ça. Je vais voir si je peux un peu affaiblir là ces unités. Hop là. ça fait toujours des dégâts derrière, c'est bien. Après là, ils sont dispersés donc ils prendront moins de dégâts. C'est le côté négatif. Il va y avoir une toute dernière salve. Oh, ça fait du bien. 17 sur 80, la cavalerie légionnaire. Voilà. On a tout balancé donc on va je vais leur donner la retraite des balistes. On va bien les garder bien évidemment. Ça reste barré là-bas, c'est le plus court. Là, c'est juste où on sera venu. On leur a fait de 370 victimes. Là, 190 plus 180. On est d'accord, il n'y en a pas plus. Je vais leur donner la retraite également de 6 unités. Ah tiens, c'est marrant ça. Une partie va par là et l'autre, ok. Et non, moi, je n'aurais pas subi de pertes. Il ne peut pas se permettre de sortir. En théorie, il devrait, mais bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de munitions, on a 15, ça va vite quoi. La cavalerie en dernière, c'est la plus rapide. Là, ils sont en train de se repositionner mais bon, ils ont eu beaucoup de pertes. Ils sont en territoire ennemi donc ils peuvent ne pas se refaire. Ok, on va juste vérifier la clé des balistes ont passé les zones. C'est parfait. On va partir. Hop là, et là, ils sont en mode il faut les courser. Bah oui, mais non, c'est trop tard. Donc, 0 pertes, 370. Les balistes ont pris un peu d'expérience. Non, ça me va. Regardez, j'ai rien perdu, j'ai gagné d'expérience. Et je suis de retour dans ma ville. C'est magnifique ça ou quoi ? Oh là là. Vous savez quoi ? Bah non, mais je suis en défense donc je n'ai pas envie. Je ne sais même pas s'il a encore envie. Il a survécu, il fait partie des 6 survivants. Il a de la chance. Archer Gaulois, non, c'est un peu trop cher. Bon, j'ai toujours mon petit problème mais j'ai les Vaucons qui arrivent à Namnetom. C'est la bonne nouvelle. Ah. ça c'est bien. Ça c'est bien. Et le 2-20. Les Namnet, oh mais non ! Il me saoule. Les Vaucons, vous êtes à côté, qu'est-ce que vous faites ? En plus, je vais perdre ma ville, il va me le piquer, je suis sûr. Non, je ne pourrais pas, il a des bretters d'élite. Le permotte protection, je n'ai pas envie de lui faire de la perte. Je vais espérer reprendre ma ville. Ah, c'est étonnant ça. Ah non, c'est bon. En quoi ? Je suis mauvaise langue mais qui est-ce que tu fous là ? Bon d'accord. Je suppose. Allez, Namnet, on repris, on va tiens. Non mais c'est une dinguerie ça aussi. Mode équilibré. C'est compliqué. Pile ta vis, c'est compliqué. Bon, je le re-occupe. Il me pille tout. En fait, il me rase les villes à chaque fois, ce enfoiré. Hum. Pourquoi il ne vole plus, lui ? Attends. C'est dinguer ça ? Il a arrêté de voler. Bon. Euh... Il faudrait que j'envoie vers un jetorix mais j'ai pas assez de troupes. Clairement là, j'ai pas assez de troupes en fait. En plus, je dois réparer leurs conneries. Ah bah, il est parti, César dit. Oh, il s'est peut-être fait battre. Je sais pas si je peux voir. Non, il a pas de perte. Donc non, il s'est pas fait battre. Donc lui, déjà, entraînement. La défense est bonne en vrai ici. J'ai pas... J'ai juste rajouté 4 unités là et la défense étant bonne, je vais pas rajouter plus. Là, ça m'énerve. Ah la vache, j'ai tout perdu. Faire un champ et une enceinte sacrée. Ici, je vais faire... Je vais faire un champ et un puits. Et là, faire une enceinte sacrée. Bâtiment public. Je sais pas quoi encore, mais un bâtiment public. Et je vais devoir recruter. Est-ce que j'ai encore une... Ouais. Ils sont un peu... Ils ont un peu tous pris cher. Candidat, candidat, candidat. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Lui, il a l'air badass. Il a un peu plus de... Deux ailes. Donc, je vais le prendre. On utilisera l'avantage qu'on a sur les balistes et les... Surtout sur les balistes à partir de maintenant. On va faire bretters, 4 balistes. Ouais, que des bretters d'élite. 4 balistes et 4 cavaleries lourdes. 4 balistes. Ouais, 4 balistes. 4 cavaleries lourdes. 4 cavaleries lourdes. Et 12 bretters d'élite. 11. Parce qu'il y a le général. Et je pense que ça devrait être pas mal. Ouais. Alors là, si je vais là, ça va me mettre un sacré au moment. J'irai recruter à Varicon après en fait. Lui, je le déplacerai. Là, je vais faire une embuscade. Je vais voir s'il y a des troupes là-bas qui se rapprochent ou non. Et dans le sud, je suis bien. Tiens, on va faire un sauvegarde. Une fois que j'y pense. Ah, le temps n'est pas fini. Ok. Ouah, attends, les pertes que j'ai subies. Ah, déjà, tu te mets en défense. J'ai vraiment subi autant de pertes que ça là ? C'est ma cavalerie. Bon, les monhommes devraient retomber, je suppose. Oh, les salauds, ils m'attendaient. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés, ils attendaient. Bon, ce n'est pas grave, je vais leur envoyer Verting et Torx dessus, mais bon, ça va tomber. Bon, résolution en mode agressive. C'est pas vrai, ça. On ne peut pas sortir de chez soi, tranquille. Je ne sais pas d'où ils auraient pu venir aussi rapidement. Non, non, ils étaient à côté, forcément. Bon. Toi, tu as voulu jouer, on va jouer. Voilà, clairement, mode protection. Par contre, c'est quoi ces pertes là ? 30% ? 30% ? Alors que le mec, il n'a que des hommes libres en relais. j'ai de la cavalerie, j'ai des breiteurs d'élite, on est ultra entraînés, lui, c'est une... Voilà. Ah, mon armée de garnison qui aide. Ouais, mais non, par contre, voilà, vache. En un tour, il a repris ça en santé. Eh, mais bon. Allez, mode protection. Je l'occupe. Ça devrait le calmer un moment, lui. Je suis obligé de recruter des troupes, je ne sais pas, je crois. Bon, il ne m'a pas pillé, ça, c'est la bonne nouvelle, quoi. Sinon, ça aurait été compliqué. Je vais y avoir de la reconstitution, deux tours, ah, c'est rapide. Deux tours, ouais, c'est bon. C'est assez rapide, c'est la bonne nouvelle. Non, on n'avait pas dit ça, on avait dit... Ça compte combien à l'entretien ? Je pense qu'il demande un peu moins d'entretien, ouais, bon. ça. Ah ouais, mais... Est-ce que j'ai perdu ça ? Il y a eu ici. Je peux recruter une unité de Brekterdys. Ouais, mais non, on ne va pas faire ça. On va full recruter, en fait. Un truc bien. Polentia. Oh, Polentia qui va se faire reprendre, c'est bien ça. retour à l'hémonome, l'hémoni... Ah ouais, c'est ça. Lui commence vraiment à me saouler. Bah, ok, lui. Oh. Avec moi qui suis en guerre contre lui en plus. on va exiger un paiement. Ce qui fait que lui, il sera peut-être plus enclin. Non, il ne sera rien enclin du tout. Mais ce qui fait que je suis libre pour aller chez l'aimant du bien. parce que là, lui, il a profité que je me barre pour... clairement pour m'embêter, on va dire. Donc, hop, je vais y envoyer mes... mes éclaireurs et je vais aller prendre ces territoires parce que là, c'est plus possible. Lui, là, il... il m'a énervé. Donc, même principe que pour les batailles. On sécurise un front et on met tout dans l'autre. Je les enverrai à les monhommes pour se protéger face aux venettes qui peuvent être nombreux et ce sera la vengeance. Bon, j'ai réussi à en tirer un peu d'argent. Ça, c'est toujours une bonne chose. J'ai perdu mon édit en plus. Mais forcément, j'ai été obligé de le reprendre. Allobroge ? Attends, les Allobroge, ils sont où ? Mais non. Ils ont perdu leur capitale, les couillons. Ils ont échangé avec Pollen, tiens. Après, il y a moyen de jouer quelque chose. Alors, toi, par contre. Non, on va attendre la reconstitution. Je fais de la construction. Pourquoi ? Parce qu'ici, je peux recruter que 4 par tour. Donc, ça ne sera pas rentable de continuer les constructions sans construisant... Attends, les parisiens, ils sont faits bouffer par les Nerviens. Oh, attends. Les Nerviens, si j'ai moyen de m'en faire des potes... Dommage. Les Nerviens, si j'ai moyen de m'en faire des potes, je serais content. Bon, il m'a envoyé un espion, là. Écoute, fais ta vie, toi. Donne-moi tueur, journée, même si tu m'envole. C'est pas plus que ça. Hop. Fanatique. Ouais, fanatique, c'est bien, ça. Tu peux tuer un agent ennemi ? Et si ça marche, ça augmente l'ordre public dans toutes mes provinces. C'est vraiment super. Les élus, un pacte de non-agression. Par l'instant, oui, parce que c'est eux les plus proches des membres du bien. Donc j'ai pas envie qu'ils me viennent dessus encore. Ce sera pas remettant. Alors, on te demande tous, on m'attend sur les galets et qu'il a massacré n'importe qui. On m'attend sur les galets et qu'il a massacré plus que n'importe qui et qu'il sera père de nombreux enfants. Je vais l'intimider. Il faut faire des gros yeux, tu vois, gros, comme, ouais, c'est ça, comme un attaque gros yeux dans Pokémon. Oh, tu me diras, il y a l'attaque intimidation aussi qui m'arrive. Pourquoi aller chercher loin, alors, quoi ? Ok, une petite dernière province. Hop, je vais t'envoyer là, toi, au niveau d'Alesia. Ah bah, il n'y a personne sur Alesia, tu vois, comme c'est étonnant, on se demande où est-ce qu'ils sont. Bah, ils font jouer avec les VR pour l'instant. Cavalerie. Ça va être Agré, 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 Agré ici. Agrécolère, mais non, Agré tout simplement. Lui, ce qui va, oh, la petite percée des Allobroches, regardez ça, il est en train de prendre Genua, tranquillement. Là, comme prévu, les Venettes sont venues, ils sont en 8 reparties. Ils ont vu qu'il y a du monde, ils se sont dit, ça pue. Ils se sont dit, ça pue, mais... je vais me mettre en embuscade. J'ai vraiment envie de faire la paix avec lui, en vrai. Après, non, parce qu'il est en guerre contre tout le monde et en fait, tout le monde doit aller chez lui, normalement, non ? Je vais choisir une cible de guerre. Voilà. Ce qui fait que mes alliés vont aller sur Dario Ritam en priorité. Ici, Vienne a été reprise. Il a perdu Vercellum, mais il est encore en train de faire le siège de Jeanne. C'est bien, ça. Je pourrais aller l'aider. Non, mais je suis en train de me dire pourquoi je ne vais pas l'aider. Parce que tant que je ne perds pas cette armée, ma civière, elle ne risque rien. À l'ouest, c'est... je n'ai rien. Par contre, je ne suis pas allié avec eux, il n'y avait pas un monde où un... Si, si, si. Ils ne veulent pas rejoindre ma confédération même si je leur fais un paiement. Non, je ne suis pas encore assez... Mais à l'oubroge, les Vaucons, les Vaucons, je suis sûr. Ça m'arrangerait, en plus, les Vaucons, ça me permettrait d'avoir la Transatpina. Oui, voilà, on est la confédération gauloise. ce qui fait qu'on peut commercer avec les Allobroges, de nouveau. On va leur demander un petit paiement quand même. Oh, un moyen paiement. Oh, un bon paiement. Un moyen paiement. Alors déjà, si je dis ça... mais ça ne m'arrange pas. Je vais juste faire un accord commercial. Hop, tac, 1000. Voilà, donc, logiquement, j'ai récupéré aussi des armées. Oui, c'est vrai que... J'ai récupéré quoi ? Pas intéressant. Pas intéressant, très bien. De toute façon, ils ne m'intéressent pas les deux là. Mais bon, ça m'a fait récupérer des généraux. Ils sont en voyage, je ne peux pas de suite. Je peux mettre combien d'édits ? Je peux en mettre un, deux ? Je ne vais pas le voir là. Édits, trois ? Allez, ça part sur un édits. Hop, collecte du tribut. Plus trois d'ordre public provenant des impôts. C'est magnifique quand même. On les impose, ils sont contents. Non, je n'ai jamais vu ça. Les sociates. Ils viennent d'où, ils sont où ? Mais c'est qui ? Non, mais en vrai. Ah, mais c'est eux là qui m'ont saoulé pendant un moment. Il a le libre passage, lui, en vrai ? Ah, mais non, non, je ne dis rien. Non, on est bien. J'ai vu, je pouvais faire du commerce avec les éduins. On va le faire de suite. Bon, on va les faire raquer. Surtout qu'il n'aime plus, du coup, son pote du nord. Oula. Il exige un paiement. Vraiment là ? Je lui ai demandé 1000. Voilà, on recommerce encore bien. Ça, c'est cool. Là, on s'est bien... On s'est bien développé là. On a de l'argent, enfin, on a de l'or, au choix, comme vous voulez. On a de la nourriture. On a plus de province, on a des édits. Oula. Alors, l'embuscade a bien évidemment fonctionné. Bande de peine fiac. Bande de peine fiac. Voilà. Non, je perds vraiment de la cavalerie là-dessus ? Ah, elle était amochée de base. Bah non, même pas. D'ailleurs, c'est déconné. Je relâche parce que j'ai besoin de thunes. Heureusement, là, dans cette région, je suis en train de refaire quelque chose pour recruter des unités montées. Alors, il me recourt que... Donc, ça me fait quoi ? Plus de 10% du tour taux de recherche ? Non, je m'en fiche. En vrai, actuellement, j'ai ce qu'il faut en unité. Attends, une faction a rejoint vos ennemis. Non, mais encore ! Ah, il n'a pas réussi à prendre Gen. Ah si, il l'a pillé. Oh, bien joué. Attends, c'est quoi ? Je vais aller faire pareil sur... Sur Vericom. Verser l'homme. Vericom, je ne sais pas où. Voyons voir. Ça, je n'ai pas. je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. donc ça ne me sert pas à grand-chose. Ok, et ça ? Ça, c'est pas mal. Ça me permet de me recruter. Bon, ça, ça me saoule par contre. Bon, je suis obligé d'y aller. Voilà. Mode équilibré, ça devrait suffire. J'espère. Non, ça ne suffira pas. Je perds ma cavalerie là-dessus. si, ça suffit. Je peux retourner à l'Hemnum. Je vais en faire un expert de la défense. clairement, il n'y a pas de photo. Et ici, j'ai toujours lui. On va changer les deux places. Maintenant, je peux. Par contre, c'est terrible ça. Oh là là, oh là là. Comment ça ? Ouais, bon, il perd de la... Lui, il ne devrait pas être un problème. Il est en famine. Donc, je vais avancer vers Ambatia. Je vais les libérer. Bah, tiens donc. Oh, c'est bizarre ça. Oh, je ne m'y attendais presque pas dit. Putain. Frénétique. J'ai en fait un frénétique, ça c'est bien. Plus de puissance de charge. Là, je suis bientôt arrivé à Varicon. Je ne suis pas exactement arrivé, mais ça suffira. Là, j'ai la cavalerie lourde. Là, je ne peux pas recréter, c'est normal de suite. Il va me manquer une troupe. Oh, c'est triste. C'est pas grave. Je pourrais prendre Ambatia, cette fois, pour de bon. Je pense. Et, je pense qu'une fois cette troupe reconstituée, je pourrais aller sur Namintam. Au sud, on avait fait le déplacement, on avait fait le déplacement. C'est parfait. Eux, ils ont été pillés. Les Romains, le peuple romain n'est point dans l'usage d'accepter aucune condition d'un ennemi armé. Tu m'étonnes. Ils ont la grosse tête, comme qui dirait. Ah, mais tu ne découvert pas. Ouais, forcément. Une infamie de sextila. Ma famille a été infidèle. Avec l'un de ses portes boucliers de son mari, l'homme est furieux et demande d'avoir le droit de prendre de vie de sa femme. C'est ça, oui. Ça reste ma famille. Déconne pas. Pas touche. Famille, c'est comme le bois, c'est sacré. Ouf ! Oh bah, ce n'est pas une bonne idée ce que j'ai vu, moi. On va se préparer un peu mieux, voilà. Si jamais il vient, il va prendre tarif. Il n'est pas prévu. Et ici, je vais faire une petite embuscade. Je ne sais pas, je me dis, avec un peu de chance, il va venir me dire, c'est compliqué par là, là c'est libre. On va y aller. Allez, je refais une cent, évidemment. Là, ça ne passera pas, il ne fera rien. Là-bas, il est heureux en train de... Ah ouais, il est chaud. On s'avance tranquille. De toute façon, on est couvert par les alobroges. On va devenir riche si on arrive à piller les territoires romains. Et tant mieux, parce que au niveau entrée d'argent, ça a bien faibli du fait que je suis obligé de... que j'ai été obligé de recruter une armée entière. Je crois qu'ils avaient changé, mais... Oh, une embuscade qui fonctionne. C'est dingue, ça. Allez, ciao. Tu prends attention, il y a ton cœur qui est un morceau de cœur sur mon épée, là, tu pourrais le nettoyer au moins quand tu pars. Quelle idée. Bon, je relâche pour les mêmes raisons. Argent. Des alobroges. Attends, ils ont perdu... Où ils ont perdu ? Oh, ça, ça craint par contre. Mais ils sont passés où les Romains à chaque fois ? Alors, ça, ça craint, mais ça craint beaucoup. Parce que Vasio est pas loin. Ça, s'il perd sa ville par contre... Ah, ça, c'est pas cool. J'ai pour deux tours de trajet. Que là, c'est un peu ouvert, quoi. Un petit peu beaucoup ouvert. Mon roi, tu vas là-bas. Tu prends. On va l'équilibrer. Et l'autre, je vais pouvoir le renvoyer à Viricon, à Varicon, qui sera pas loin de Nemosos au cas où Rom s'approche de trop. Donc, j'occupe. On fait un petit retour à Varicon. Et là, on a le chemin d'ouvert vers... vers Nanette, en vrai. je reste juste là lui pour recruter. Pas encore. Il y a de la cavalerie de suite. On a la province entière. On va pouvoir faire un troisième édit. C'est toujours ça de prix. Maricamp de trompette. Ouais, c'est toujours mieux que rien pour l'instant. Ok. Bon, bah là, maintenant, c'est au sud que ça se gâte. c'est compliqué. C'est ça qui est bon en jeu. Ah ouais, il va sur Vasio. Ok, il attaque. Unité pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Il y a des bonnes unités, là. Il y a tout ça de Breiters d'élite. Eux, là, pas ouf. Très bien. Tour d'infériorité numérique, donc global, un petit peu, surtout les unités de corps à corps. Il y a des bonnes unités de frondeur et bonnes unités de cavalerie. Je vais jouer avec ça. Je pense que ça devrait, je pense que ça devrait passer. Ah oui, c'est cette carte-là. Ah, elle n'est pas évidente. Ah, en fonction des renforces c'est pas évident, ça. Ah, ça, c'est moche. Alors, déjà, est-ce que 3, ça risque de ne pas être suffisant, 3. On va mettre 4 unités, là. Est-ce que je peux le mettre un peu mieux, comme ça ? Ouais. Ça resserra un peu la ligne. Oh, j'ai obligé de me mettre un peu plus comme ça. voilà. On a une ligne assez serrée. Ici, je vais mettre un peu les unités pourries au cas où... Ah oui, j'ai vraiment plus rien. Et là, je garde 4 unités. Ah ouais, c'est tout. Non, 5, ça, ouais, c'est pas beaucoup mieux. Là, je garde 5 unités en arrière qui devront couvrir bah peut-être là, ces deux entrées-là. Il y a une entrée-là, une autre-là, une autre-là et une autre-là. Ah, c'est terrible. Ah ouais, cette carte, elle est vraiment pas facile en défense, quoi. À partir du moment où il y a du renfort, si il n'y a pas de renfort, ça va. Mais dès que tu as du renfort, les frondeurs, oui, les frondeurs, on va les mettre un peu en hauteur, je pense, ici. Et niveau partait, ça donne quoi ? Pas terrible. On va les remettre un peu plus derrière. Alors, ils auront toujours la hauteur, dans tous les cas, normalement. Mais regardez, c'est un petit contrebas. Avoir la hauteur, c'est pas mal. Ils se prendront des projectiles tout au long là. Bien évidemment, toutes les unités en mode garde. Ici, comme on disait. Ici, ça passera pas. Ils peuvent pas passer ici, en fait. Je sais pas pourquoi. Et on va voir, on va voir, déjà, je vais faire sortir la cavalerie. Et on va voir par où vont arriver les remports. il y en a par là-bas qui arrivent. Et par là. Donc, il y en a ici. La cavalerie. Ah oui, mais ça, c'est lui qui est tout seul, donc on s'en fout. Donc, leurs renforts viennent de derrière. Donc, je pense que je vais que avoir un front, en vrai. Avoir qu'un seul front, plutôt. C'est même dans ce sens-là. Ici, la cavalerie mercenaire, bon, elle a pris son dû. Ah bah oui, elle a pris son dû, il n'y a plus personne. Les jeunes celtes, ils devraient se faire tirer dessus par eux. Alors, juste par contre, c'est que je vais en profiter, c'est que là, je vais mettre deux unités. Voilà. Et là, je vais faire sortir où ? je vais faire non, je vais garder un renfort au cas où. Les unités de l'ange projectile, ils en ont plus. Là, je vois deux unités de cavalerie qui arrivent, je suppose deux unités de noble cavalerie, ok. Euh, je vais les charger. Je vais les charger de suite. Ils essaient de passer sur le côté. pourquoi pas. Voilà, on se place. hop, eux, je fais stopper les tirs, je leur dis de charger. et là, ça va leur piquer un peu le fiac. Voilà, on encourage bien le groupe. Attaquant mêlé, ils sont enthousiastes, maintenez, tu m'étonnes, ils sont attaqués par les deux côtés. moi derrière, il faut que je reste attention, j'ai de la cavalerie mercenaire qui arrive. Donc, on va se retourner maintenant qu'on a fait notre charge, de toute façon. Et on va aller charger. Allô, allô, ma cavalerie, bonjour. Non, c'est pas par là. Terrible, ça. Ah, j'ai pas pris toutes les unités. Je sais pas pourquoi ça a pas pris. Voilà, il en a une deuxième qui va arriver qui va essayer de passer par le haut je suppose. Sauf que, en haut, j'ai du monde qui les attend. Je vais juste faire un truc, c'est ça. Non, ils veulent pas passer par en haut, ça me va. Hop, les frondeurs, vous allez taper là-dessus. Alors, pourquoi ce sont mes unités qu'on pré-tarif, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Voilà. Regardez là, son général. Il a accroché une de mes unités de cavalerie, mais j'aurais préféré pas l'accrocher si j'étais à sa place. Là, ça se passe tout seul. Voilà, ma cavalerie, elle prend très cher. Alors, je cesse le feu parce que ça fait beaucoup de dégâts aussi à ma cavalerie. Là, soit il reste, il se fait fumer, soit il se barre, il se fait fumer. dans les deux cas. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas d'unité qui était passée ou quoi que ce soit. Je vais envoyer des renforts, particulièrement ici. On voit que ma ligne a pris un petit peu de dégâts. Ok, on va poursuivre avec ma cavalerie. Il ne faut pas que je me fasse accrocher par des unités de corps à corps. Oula, d'ailleurs. Oula, attends, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire par là ? Ils sont... Ok, bon, je vais reculer, je vais reculer. De toute façon, il lui reste... Le mec, t'es tout seul, t'as pas fui encore, toi ? Euh, comment dire ? Au bout d'un moment, il faut... Attends, pourquoi j'ai des frondeurs au corps à corps ? C'est quoi ce délire ? Ok. C'est quoi ça ? Hum. Des frondeurs qui tirent. Très bien. Allez, la cavalerie, allez, allez, on réagit, la cavalerie. C'est terrible, ça. Regardez-moi ça. Attends. Par contre, c'est des jeunes Celtes. Ouais. Euh... Je crois que vous n'avez pas compris votre place, vous. Vous, votre place, c'est être derrière, c'est pas être devant. là, je vois un ambulancier, on va lui balancer tout ce qu'on a. Là-bas, ça ne devrait pas passer, bretter, delete, bon. Déjà ? Ah ouais, mais attends, ils sont en mode garde, c'est pour ça. Euh, voyons. On va en envoyer un là-bas, le reste, ici. Ça devrait être temporisé. Niveau là. Là, je n'ai pas le temps de les pourchasser. Ici, euh... C'est des unités là, je vais leur dire de... D'être agressif sur les côtés. Et là, Omnibre enrôlé. Omnibre enrôlé. Enfin, pour être hors d'élite, mais ils sont déjà en maintenir. Et lancier d'élite. Et là, je veux tout le monde en frénésie. Ah bah, tous ceux qui peuvent en frénésie. Voilà, frénésie, frénésie. Et là, les dégâts, ça va... ça va faire mal. Là, il envoie des Omnibre enrôlée pour défendre, mais ce sera trop tard. Là, les unités qui partent, c'est les unités de garnison. C'est pas grave. Hop là. Euh... Je cesse de faire feu ici, on va décaler, on va décaler ici. Comment ils sont passés là, eux ? Mais non, sérieux ? J'arrivais pas qu'on pouvait passer là. Oh, c'est terrible. Euh... Je vais me mettre là, on est pu en feu à volonté, ça c'est une bonne nouvelle. Euh... Je vais resserrer par contre tout ça là. Je vais leur dire les mecs, foncez. Voilà. Bon alors là par contre, ici ça va être compliqué pour eux. Là on va faire d'énormes dégâts. Autant au moral que... au nombre d'unités. Il y a quelques breiteurs d'élite, mais euh... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ouais, c'est plus que des breiteurs d'élite d'ailleurs. Ok, l'heure générale est mort. Ah non, pas du tout. Ok, ici je vais leur demander de tirer. Je pense qu'ils ont la vision, ils ont... Ils ont pas le champ de vision. Mince. Ils ont pas tous. Ok, il y a ces trois là qui l'ont pas. Donc les trois là, je vais les décaler ici. Ah super, ça tire dans la maison. Bon, tirer sur les amis m'enrôler. Là, bah ça dégringole, forcément. Unités qui perdent du moral, ça fait perdre un peu de moral aux autres unités, et puis etc, etc. Aller, je peux arrêter le faire volonté. Ils vont... Voilà, ils vont partir les uns après les autres. C'est terminé. On va continuer, juste histoire de laisser partir le moins d'unités possible. ça va me permettre d'accélérer mes conquêtes. Surtout les unités de bretters d'élite. Ouais, bretters, enfin lanciers, bretters, etc. d'élite. On a huit. Bon, ça va. C'était une défaite de base, on la gagne avec un peu de perte de cavalerie. Quelques unités quand même de bretters d'élite qu'on prie cher. Mais ça va. On s'en sort plutôt bien. Ouais, il faut courser tout ça, mes amis. Allez. Allez vous cacher dans la forêt, vous avez raison. Il faut... Ils peuvent pas trop courir en forêt. Courir, galoper. Ah bah alors, eh ? Regarde à côté toi. T'as 50 mecs qui sont en train de courir. Et bah voilà, ça les a bien entraînés en plus ma cavalerie. Oh bah dit. Oh bah ça reste dans la gorge ça. Voilà. Une bonne bataille. On lui a fait perdre 3600 troupes, on en a perdu 500. Bon, autant dire. Il va avoir du mal à s'en relever. relâcher les captifs. Je vais chercher. Je vais chercher. Alors. Rage de la bataille. Et la colère est une chose, ça, c'est bien plus dangereux. Ah oui. C'est pour recruter un, un, unité de plus à la capitale. Tituros, 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 qui es-tu ? Un commerçant grec est venu à notre tribu pour vendre le vin sucré qui est fabriqué chez lui. Oh, monopolisant. Aïe, 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 j'ai oublié ça. Ouh. La vraie question, y a-t-il du, y a-t-il des mercenaires dans le coin que je peux recruter ? À bas prix. Si possible, à bas prix. Allez, on va rétablir l'héritage, on va voir. Ça, ça me coûte rien. Il y a du hoplite mercenaires. C'est intéressant, ça. Ah, c'est intéressant, mais ça coûte cher. Bon, je fais ça, ça, au mieux, ça lui fera des pertes. Au pire, je veux dire, salut, au pire, au mieux. Au pire, ça lui fera des pertes, c'est ça. Au mieux, on le déglingera. Alors, voilà, là, on va. Salut, venez vous battez. Bonjour, laissez nos manches, j'ai besoin... Ah, ben, attend, vous avez laissé libre passage à votre copain, vous ? Si tu veux, mais dans tous les cas, je passerai, donc, tu as un terrain de me donner le libre passage. Regarde, je vais même te proposer un paiement de zéro. Je passerai. Rien à foutre. Les mecs, ils passent par chez toi. Et si tu crois que je vais laisser ça, tu as fumé la moquette. Allez, je relâche les captifs, je vais faire pareil ici. Tac. Voilà, ça lui fera deux armées en moins, celui-là. Et on relâche. Si je me marche forcée, je peux retourner ? Oui, en bas, tiens. Parfait. Et coucou, on va aller à Namnetom. Ah oui, il passe par là maintenant ? Ah, c'est l'automne. Attends, c'est quoi l'automne ? Début octobre. Ouais, bon, il y a novembre, normalement, et tout, ça devrait passer. On va s'avancer jusque-là. Et je vais aller piller Namnetom. Oh, personnage de Rix, ça devient une légende 2. Charpentier, Saloir, Bastion du chef. Ah ouais, ça c'est pas mal, Bastion du chef. Et là, je voulais voir si je pouvais recruter encore des troupes. Deux unités de chasseurs. Ça va être tendu, ça va être tendu, tout ça, mais tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne courent pas sur nos... sur ce général-là, par contre, parce que là, on embuscade pas mal. Oh, des rebelles latins. Ils sont nombreux. Ah, ils ne sont pas nombreux, chut. Dommage. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Saut serré. Alors, d'instant, s'il vous plaît. Alors, je disais, ça va être serré. Oh la vache, les balistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok. Non, mais il se met bien. Pour gagner, en vrai, j'ai deux unités de cavalerie, j'en ai que deux. J'en ai que deux. C'est avec mes deux unités de cavalerie, flanquer et aller chercher les balistes. Lui, il a quoi ? Il a de la cavalerie légionnaire, c'est pas terrible. Moi, c'est de la noble cavalerie, donc ce qui est déjà mieux. C'est me planquer. C'est me planquer des balistes romaines en attendant. Et voilà. On n'a pas le choix. Mais bon, ça, ce sera dans le prochain épisode. Je viens de voir que c'est 54 minutes déjà. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Prochain épisode, on va livrer bataille contre... 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 contre Rome, une fois de plus. On aurait essayé la paix avec les namnet, mais ces salauds, ils... ils veulent pas. Enfin, ils font la paix, mais en fait, ils nous refont la guerre après. Donc, c'est pas intéressant. comment ils s'appellent là ? C'est au nord-est. Et bon, c'est au nord-est, on les a affamés grâce à nos espions, notre réseau d'espionnage. Donc pour l'instant, c'est pas trop une menace. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.